Je me demande toujours un petit peu pourquoi je suis là, parce que je ne suis pas un pur produit de l'immobilier, je ne suis pas tombé de temps quand j'étais petit, je suis un généraliste, plutôt dans le commerce, plutôt un businessman à palette large qu'un vrai expert de l'immobilier, mais c'est vrai que ça fait maintenant 25 ans que je manipule la matière immobilière, je pense de manière un petit peu, pas originale, mais qui m'est un peu propre. Donc je comprends bien, je comprends encore mieux quand il s'agit d'un forum des métiers, parce que là ça c'est vraiment tout mon truc, les ressources humaines, l'organisation, les bons castings, les talents, j'aime beaucoup ce mot de talent, et je crois que c'est une manifestation formidable. C'est bien que l'immobilier au sens large ait pris conscience que l'immobilier ce n'est pas juste du capital, et qu'il y a aussi du travail. Voilà, donc j'aime bien l'idée que ce métier devienne plus labor intensive, même s'il reste assez capital intensive, comme on dit. Dans les centres commerciaux c'est particulièrement vrai, je pense que ceux qui pensent que le centre commercial c'est un investissement passif de rente, et où il suffit de toucher les loyers et d'attendre novembre pour voir ce qu'on fait, vont devant de grandes difficultés. Moi ma théorie c'est qu'au contraire, le centre commercial devient encore plus du commerce qu'en restant une base immobilière, et que comme tout le commerce, ce travail au jour le jour, et comme une pâte à modeler, pour reprendre une vieille expression à moi, il ne faut jamais arrêter de la malaxer. Donc merci beaucoup d'avoir fait c'est une pour aujourd'hui. Une vieille expression mais qui est toujours d'actualité. Alors je voudrais qu'on rembobine un petit peu sur ta carrière, et qu'on démarre par les études. Ça fait longtemps hein ? Je ne sais pas. On va voir peut-être les raisons qui t'ont poussé à faire telle école. Quelle école d'ailleurs ? T'es diplômé de quelle école ? Je sais, en fait l'histoire c'est... J'ai adoré les maths moi, j'y trouvais une sécurité, des matières scientifiques et tout. Donc j'ai fait comme certains, une maths sup. Et puis là je me suis dit, non je ne vais pas faire ça tout le temps, toute ma vie et tout. J'aime les maths, j'aime moi la physique, je n'aime pas du tout la chimie, je déteste le dessin industriel. C'était des quatre grandes matières à parler langue, en maths sup à l'époque. Et donc assez vite dans cette maths sup, je m'ai aidé par un copain qui avait la même idée. On s'est dit, non mais ça, ça ne va pas du tout, on va aller dans un truc plus généraliste, plus business. Et donc c'était la prépa à chaussée. Et puis après, la tendance a suivi. À chaussée, on est en quelle année là ? Je suis sorti en 89. Ça fait loin, ça fait loin. Si c'était à refaire ? Je referais la même chose. D'ailleurs, j'ai assez souvent des regrets. Je suis un peu plus tourné vers demain que vers hier. Si on parle des débuts professionnels, peut-être le premier CV ou la première lettre de motivation. Est-ce que d'ailleurs tu as fait un CV ou est-ce que tu as fait des lettres de motivation pour décrocher un job, un stage ? Au début, oui, c'était pour des stages. Donc il me semble que l'un des premiers, c'était pour partir à Singapour et en Grande pour faire, ça j'amusera, une étude comparée des marchés immobiliers de Singapour et de Hong Kong. Ah déjà ? Et là-dedans, il y avait donc bureau, logement, hôtel. Parce que c'était l'époque où en Asie, les hôtels poussaient comme des champignons et où tous les taïgounes asiatiques jouaient « Retiens-moi ou je ferai une chaîne ». Et donc il se passait plein de trucs. Et donc j'ai fait ce CV, cette lettre de motivation, c'était pour No Suez, qui faisait beaucoup de financements de projets immobiliers, hôteliers. Et c'est comme ça que j'ai touché à l'hôtellerie en Asie, qui était le sujet à la mode dans ces années-là. Et après, je vais répondre à ta question suivante. La question suivante, c'est le premier jour au bureau. C'était le jour de mes 24 ans. Puisque, en fait, c'est tout à fait, c'était le 13 février 1984. On se ouvient très bien. Puisque je suis le 13 février, j'avais exactement 24 ans. Et c'était chez Méridien, dans un job de débutant développeur. Et donc, là, on m'a expliqué que j'allais aller là où personne n'avait envie d'aller. Et notamment, que j'avais une première mission en Angola, à Luanda, en pleine guerre civile. Vous ne vous rappelez peut-être pas, mais c'était un peu le bazar là-bas. Il y avait les Cubains, les Chinois, les Rebelles. Et voilà, ça partait dans tous les sens, les Russes. Et il s'agissait de décrocher le contrat de gestion du principal hôtel de Luanda. Et là, c'était quoi ? C'était une forme de bisuitage ? Ou de façon, vous voulez y aller ? C'était une mission ? Non, un, c'était un bon deal. Et la suite l'a prouvé, puisque j'ai réussi à l'avoir. Et ça s'est révélé une bonne opération, un bon hôtel et assez rentable pour Méridien. Et deux, en effet, personne ne voulait y aller. Ça ne faisait pas tout le monde. Et quoi t'y a été ? Je me suis dit que si moi, je n'y avais pas, personne ne me dirait. Voilà, c'est tout. Et en fait, c'était un peu bizarre. Il y avait le couvre-feu. Je me rappelle d'un détail, c'est qu'il y avait les cuisines au gaz au 9e étage. Donc, ceux qui connaissent les normes de sécurité, ce n'est pas une très bonne idée. Sur les premiers choix de carrière, tu as parlé de l'hôtellerie. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a attiré d'emblée ? Ou quand tu lui es parti, c'était plus pour le voyage, plus pour aller à l'international ? Tu as parlé de tes premiers stages à Singapour, ton premier job en Angola. Finalement, c'était un sous-jacent qui était facile, l'hôtellerie ? En fait, je passe mon temps à changer d'avis. J'avais décidé de faire des maths, je n'avais pas fait des maths. J'avais décidé de faire du financement et de la banque, je n'avais pas fait du financement et de la banque, même si j'ai utilisé évidemment tous ces métiers plus tard. Et j'avais touché à l'immobilier, je suis arrivé dans l'hôtellerie, qui est un petit peu différent. Donc, c'est un truc l'itératif où on va vers les métiers les plus concrets, les plus clients, les plus palpables, touchables, mesurables, regardables. Et ça ne m'a jamais quitté, en fait. C'est mon espèce de fil directeur. Donc, maintenant, je fais du commerce. Combien de temps dans l'hôtellerie ? En fait, je suis resté presque 11 ans chez Méridiane. Après, j'ai continué dans le même secteur, hôtel, resort, restauration, puisque j'étais chez Disney. J'étais patron d'une entité, le directeur général, l'entité qui faisait le développement de Rodisney. Donc, on développait le site, etc. Et après, j'ai suivi Philippe Bourguignon, le maître, donc c'était encore une forme d'hôtellerie resort, à loisirs. Et donc, au total, 18 ans. Comment on passe de l'hôtellerie au commerce ? Alors, il y a le 11 septembre 2001, où tout ce casse la gueule dans le secteur qui est extrêmement cyclique et extrêmement sensible aux risques politiques, en particulier les flemènes. Et là, on se dit, non, mais ce n'est pas possible de faire un métier à 3-5 ans, mais métier de développement, de tout ce que j'ai fait pendant cette période-là, qui est une approche moyen terme. On ne peut pas faire du moyen terme dans un truc qui bouge du jour au lendemain, parce qu'il y a des dames qui s'écrasent sur les tours de Manhattan, et ainsi de suite, parce que mon bureau, en fait, chez Donklamet était en face de la salle de crise. Et les crises, c'était tout le temps. Donc, évidemment, en septembre, c'est spécial, mais des petites crises ou des moyennes crises, il y en avait tout le temps. Et je suis arrivé à la conclusion, c'était juste infernal, de subir autant d'aléas exogènes, et qu'il fallait quelque chose de plus tangible. et je me suis dit bêtement que le commerce alimentaire, c'était sûrement plus récurrent, plus solide, parce qu'il fallait bien bouffer, s'alimenter. Et ça ne s'est pas révélé complètement exact, parce que rien n'est jamais stable. Mais c'était ça le fait de directeur. Et puis, j'ai conçu cette opportunité via des connaissances de rejoindre Casino, et donc je l'ai fait. J'ai deux dernières questions sur ta carrière, je voudrais que tu nous parles d'un échec qui t'a marqué, d'abord, et puis ensuite, d'un surséc que tu nous l'attendais pas. Mais on commence par l'échec. L'échec, c'est ce à quoi je faisais l'allusion tout à l'heure, c'est d'avoir été en charge des activités nouvelles au Club Med. La vision de Jean-Vinion, c'était que la marque Club Med n'était exposée à ses clients que une semaine par an en vacances, et qu'il fallait l'amener dans les villes pour qu'elles soient utilisables et exposables et visibles et perceptibles par le client toute l'année. Et donc, c'est là où on a inventé l'idée de Club Med War, qui était un lieu événementiel, mi-restaurant, mi-boîte de nuit, mi-animation, mi-fête, très Club Med à Paris, en fait, à Bercy. on a aussi décidé à ce moment-là de racheter Gymnase Club pour faire des health clubs, des gym à la Club Med, en y mettant, en mettant dans cette activité qui peut être assez ennuyeuse, très physique et tout, une ambiance type Club de fête, qui est d'ailleurs toujours la tendance dans ce secteur aujourd'hui, c'est un mélange entre fête, musique, éclate et puis exercice physique. Donc, on avait bien perçu ça, on avait aussi essayé, parce que ce n'est pas fait, les actionnaires n'ont pas suivi, d'acheter une boîte du même genre qu'à New York, qui s'appelle Crunch, qui est assez formidable, qui était un petit modèle de marketing, toujours très, très moderne aujourd'hui, dont la tagline, c'était No Judgment. C'était assez intéressant. C'est pas le moment d'en parler. Et donc ça, c'est l'échec, parce que, en gros, avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. C'est avoir raison sur l'idée qu'il fallait projeter la marque vers l'univers l'urbain, c'était une bonne idée, mais le faire, alors que Club Med avait à peine fini sa convalescence et qu'il était retombé malade par le fait des crises successives, et notamment, c'était le mauvais timing. Donc, l'échec, c'est ça, parce qu'on a dû arrêter, on a dû se recentrer sur le corps business, et l'enseignement, c'est bien d'avoir de l'avance et de la vision. Il faut avoir un peu de chance avec le timing, parce que si on a raison trop tôt et que ça tombe au mauvais moment, ça plante. Ça reste toujours clé le timing, notamment dans l'immobilier. Le succès inattendu ? Ça, c'est la création d'une entreprise chez Casino qui n'est pas très connue, qui s'appelle Green Yellow. Green Yellow, c'est une société autour de l'écosystème de l'énergie renouvelable qui a démarré en mettant des panneaux photovoltaïques sur les toits, des centres commerciaux et les parkings sur l'ombrière, au moment où l'État français poussait beaucoup au démarrage d'une filière solaire. C'est une boîte qu'on a démarrée sur une idée avec trois petits jeunes dans un garage et qui est aujourd'hui un succès considérable qui gagne 50, 100 millions par an de manière récurrente depuis 2011 et donc c'est d'abord beaucoup d'argent. En plus, elle fait des choses absolument passionnantes, bien sûr le solaire dans 5, 6 pays dans le monde, le Brésil, la Colombie, etc. Et elle fait aussi de l'efficacité énergétique, donc elle vient investir chez des gens et sur les minières sur l'économie de kilowatts consommés. Elle fait plein d'autres choses, la métallisation, du stockage, du délestage, enfin plein de métiers modernes de l'énergie de demain, de l'énergie renouvelable ou de l'économie de l'énergie de demain. Et pour vrai, c'est un succès bien attendu et ça m'a fait particulièrement plaisir parce que ça a été quand même assez loin des boîtes de petits pois de Casino, parce que c'était assez loin même du commerce. Alors il y avait des liens avec l'immobilier parce qu'on s'est nourris de nos savoir-faire immobiliers pour bâtir le modèle. C'est un modèle de promoteur. On construit les centrales et on les vend en VFA à des fonds d'investissement spécialisés et on continue comme ça. Quand même pas mal d'inspiration des métiers, des façons de faire de l'immobilier derrière. Mais voilà, le secteur est très éloigné des bases de Casino. Un énorme succès. C'est aussi en avant sur son temps et qui reste discrètement caché quelque part chez Casino mais qui a un super truc. Tu es face à un parterre de personnes qui vraisemblablement ont des projets personnels, professionnels qui ont envie de réussir. J'aimerais bien t'interroger sur la relation avec ta propre ambition. Comment est née ton ambition ? Comment tu l'as gérée dans ta carrière ? Est-ce que ça a été une aide ? Est-ce que ça a été parfois un obstacle ? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui veulent évoluer dans leur carrière sur cet aspect de ta propre ambition à toi et de comment elle t'a accompagné ? Au jour le jour, j'essaie de faire des choses en leur donnant du sens. J'aime bien ce mot du sens avec un grand S. C'est de rien faire de manière mécanique ou un peu m'a bête. C'est de toujours essayer de réfléchir vers quoi ça mène, à quoi ça rime. courge et donc quand on fait la moindre petite action ou presque en essayant de lui donner un sens et une direction globale vers quelque chose auquel on aspire, je pense qu'en la vie professionnelle plus intéressante, on fait des choses mieux et effectivement on peut avoir l'ambition d'aller gravir des sommets et conquérir des montagnes et c'est vrai que moi j'aime bien la montagne et cette idée de la quête du sommet et de monter et faire l'effort et d'avoir la satisfaction quand on arrive d'avoir fait un truc qu'on n'était pas sûr de savoir faire, ça c'est pas mal. Donc il y a ce fil directeur qui démarre du sens et qui évidemment se termine peut-être en ambition même si je ne revendique pas d'être un ambitieux. Tu arrives à cristalliser le sens en amont parce que c'est parfois difficile, on peut avoir une envie de changer, de faire quelque chose et comprendre plus ou moins l'écosystème et trouver le sens après. Donc toi tu as réussi à trouver le sens en amont parfois et à évoluer comme ça. C'est les deux en fait je pense que le sens c'est raison il se construit aussi au fur et à mesure en avance. Je n'avais jamais imaginé pour revenir sur Grignalot que ça devienne ce que c'est devenu. C'est démarré sur le thème on a des toits et des parkings au soleil on n'en fait rien sinon on gare des voitures et protéger les immeubles de la pluie. Il y a un gouvernement qui a mis toute une batterie d'incentives en faveur du solaire. Qu'est-ce qu'on veut faire autour de ça ? Mes corbailles est-ce qu'on fait nous-mêmes ou est-ce qu'on fait faire en achète ? Et puis donc on s'est dit non c'est ça qu'on veut faire on ne sait pas encore comment on va le faire mais on va rencontrer des gens. On rencontre des gens on s'aperçoit qu'ils sont experts depuis six mois et qu'en bossant un peu on peut les rattraper et donc on décide de faire nous-mêmes. On met ça au boss et il dit original, ambitieux mais votre truc est bien étudié j'y crois qu'à moitié m'hérésie. Donc ça aussi il faut être aidé. Et puis après c'est le succès on entend des obstacles il y a eu des décrets rétroactifs sur les tarifs qui ont failli tuer la filière solaire et Grignolo est la seule organisation à avoir gagné son procès contre l'État et EDF au motif que des décrets ne peuvent pas être rétroactifs et ainsi de suite donc rien de tout ça n'était écrit tout ça s'est construit au fur et à mesure mais le sens qui est quoi qu'il arrive j'ai arrivé là-haut même si je suis crevé ça monte il y a des crampons il y a de la glace machin c'est pas facile il fait froid il y a du vent bon ça c'est pas mal de moi aussi. Et aujourd'hui tu as identifié le sens de l'ambition qui va te projeter vers les prochaines cibles pour reprendre ta métaphore ? Oui mais là Jean-Pierre parce qu'il y a trop d'actualité sur le sujet je ne sais pas on parlait devant tout le monde D'accord Dernière chose sur l'ambition quel est ton rapport à l'ambition de tes collaborateurs ou collaboratrices ? Ce que je dis là que je m'applique à moi-même je le répète toute la journée je pense que les équipes qui en partie là doivent témoigner je dis souvent donner du sens à vos actions arrêtez de penser ne vous résignez jamais je déteste la résignation ça nul battez-vous oui c'est difficile mais trouvons la sortie vers le haut et je les aide voilà donc je leur dis toujours quand vous avez des problèmes venez me voir parce que si vous me les cachez je ne peux pas vous aider et c'est ce qu'on peut faire de pire donc je pense que c'est ça le rôle d'un patron c'est pas d'être là pour contabiliser ce qui va bien c'est d'essayer d'agir sur ce qui va au moins bien trouver des façons originales disruptives de résoudre les difficultés et jamais se résigner est-ce que tu as été confronté à ce que tu pourrais appeler un excès d'ambition de la part de collaborateurs ou collaboratrices oui comment tu as réagi c'est variable on va parler un peu des valeurs de voir un peu dans ton chemin au-delà de ton parcours personnel de leur vie professionnelle comment tu t'es construit et sur quelles valeurs te paraissent essentielles pour les gens qui souhaitent rejoindre une carrière immobilière je parle de valeurs je parle de valeurs personnelles bon moi je suis une famille protestante je ne suis pas très pratiquant mais il y a sûrement dans mon bagage personnel profond des choses qui viennent de là donc Max Weber l'esprit du capitalisme le fait que voilà si on réussit c'est pas complètement un hasard c'est que peut-être on l'a mérité que l'argent c'est pas sans intérêt parce que ça vient finalement marquer une certaine réussite et tout toutes ces choses là existent et m'aident à être moi je suis un vrai businessman je pense que je respire le business je pense business je suis un moyen court moyen long terme c'est une valeur c'est pas que ça ne l'est pas la valeur c'est celle que j'ai évoquée ce sont des valeurs humanistes des valeurs d'exigence vis-à-vis de soi-même c'est des valeurs de récompense de l'effort et ça se traduit assez bien dans le business c'est plutôt la traduction ou l'illustration un champ d'illustration des valeurs après moi j'aime les gens j'aime les voir réussir il n'y a rien qui me fasse plus plaisir que voir mes collaborateurs réussir ou voir d'anciens collaborateurs avoir des jobs formidables à l'extérieur je suis plutôt bien servi en la matière et ça me fait très très plaisir j'aime m'enseigner et essayer de transmettre voilà tu as l'air plutôt joyeux, optimiste Max Weber c'est aussi le désenchantement du monde tu dirais que le monde immobilier est en train de se désenchanter les protestants ils sont un peu chiants parfois c'est sûr c'est la limite de ma référence au protestantisme mais donc oui j'ai une touche un peu originale pas folle comme toi mais je ne suis pas mainstream pensée unique je déteste la pensée unique il n'y a rien que je déteste plus que la pensée unique ou des phrases du genre on a toujours fait comme ça ou on ne va pas y arriver c'est juste nul donc non je ne pense pas que l'immobilier soit en déclin structurel en revanche je pense qu'il faut tout regarder différemment voilà et je pense que comme tous les secteurs il aura sa transformation numérique philosophique et que globalement comme je l'ai dit tout à l'heure ça n'est plus du tout un sujet de capital seulement une rente un truc un peu passif où il suffit de faire un bon coup et après ça roule ça je n'y crois absolument pas je pense que comme tout toute activité elle va se tourner très client elle va devoir se transformer se réformer et qu'il faudra beaucoup plus travailler réfléchir agir donner du sens qu'à une époque où en gros un bon terrain m'ont permis de construire et ça roulait on avait réussi le lien qu'on peut faire entre le capital et le travail qui soit plus ou moins intensif dans l'immobilier c'est la valeur pour le capital et les valeurs pour l'humain au pluriel quel lien tu fais entre la nécessité de transmettre des valeurs d'un point de vue managérial pour essayer d'aller et de gérer d'une façon qui correspond à tes attentes et ce processus nécessaire de création de valeur et de valorisation du capital derrière comment par des valeurs transmises on arrive à créer de la valeur finale pour le capital ou pas moi-même je comprends avec les questions des fois c'est compliqué c'est là t'as mon regard t'as pas la traduction je crois non mais le lien me semble assez naturel c'est à dire que si on en prend le sens si on donne du sens à ses actions si ça débouche sur une ambition on finit par créer de la valeur au-delà de la vision d'origine dans un processus je dirais de volonté d'ambition et tout et puis par un processus itératif en découvrant à chaque étape qu'il y en a une derrière et qu'on peut aller plus loin plus haut donc je pense que le lien entre les valeurs et la valeur il est direct automatique même s'il est itératif tu fais partie d'une génération qui a vu énormément évoluer les profils dans l'immobilier notamment la densification de gens qui ont fait des études d'assez haut niveau et qui arrivent dans l'immobilier et on a une vraie métamorphose de secteur qui à la fois a grossi en nombre d'employés mais aussi en qualité et je pense pouvoir dire que tu fais aussi partie des dirigeants de l'immobilier qui ont un regard qui va au-delà de l'immobilier est-ce que l'immobilier c'est un champ-clos trop limité pour les talents et qu'après cette phase où on a pu attirer les talents dans l'immobilier on va les perdre parce qu'ils vont vouloir faire autre chose de plus intéressant de plus différent moi je crois qu'il y a un grand malentendu d'abord l'immobilier c'est très vaste ça recèle des sous-jacents totalement différents le bureau c'est la croissance économique les centres commerciaux c'est la conso les cliniques c'est la sécu la santé le logement c'est les taux d'intérêt le pouvoir d'achat non tout ça repose sur des sous-jacents qui sont totalement hétérogènes et tout ça s'appelle l'immobilier donc ce qu'il y a là-dedans autant de métiers que de classes d'actifs première chose deuxième chose je pense que l'immobilier c'est un peu comme l'aluminium et le plastique chez Renault c'est-à-dire on ne fait pas de l'immobilier on ne dit pas que Renault fait de l'aluminium et du plastique ou de la transformation d'aluminium et de plastique ils font des solutions des placements pour les ménages et nous on fait des solutions pour les clients qui ont besoin de faire leurs courses alimentaires ou pas alimentaires on fait des solutions pour les équipes et les entreprises qui ont besoin de lieux de travail efficaces et productifs etc. donc pour moi c'est un ingrédient c'est une matière première et ce qui est important ce n'est pas la matière première c'est ce qu'on en fait et c'est là je pense qu'il y a cette idée de transformation et ni plus ni moins que d'autres secteurs on voit bien que Renault ne fait plus des bagnoles que Renault ne fait plus des bagnoles avec de l'aluminium et du plastique et bien nous on ne fait plus des immeubles on fait autre chose des solutions clients je ne sais pas si c'est clair quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut rentrer dans la carrière immobilière ou qui a à peine rentré et qui veut progresser de ne pas se réfugier dans la technique la technique c'est important on croit toujours quand on est jeune qu'il faut apprendre des techniques et que là on va être bien quand on maîtrisera des techniques et je pense que les techniques ça s'apprend très vite évidemment ça s'améliore et tout il faut les maîtriser mais ce n'est pas le sujet le sujet c'est plutôt les qualités de management la vision le courage l'ambition être positif travailler en équipe etc je pense qu'à partir d'un même niveau de départ tout le monde peut à peu près apprendre des techniques mais ce n'est pas tellement le cas pour les qualités managériales et business que je viens d'évoquer c'est plus dur pour certains que pour d'autres donc c'est cette idée de ne pas se réfugier dans la technique et considérer que c'est une fin en soi et de travailler les qualités managériales et business une espèce de vista de lucidité de charisme indispensable et qui fait la différence passé assez vite passé 30 ans voilà je dirais et dans le même ordre d'idée quel conseil donnerait à un profit plus avancé qui a 10-15 en expérience comme présentement certains de tes collaborateurs ou collaboratrices et qui veut changer qui veut rester dans l'immobilier mais continuer de progresser on peut avoir des ralentissements dans les carrières et comment on relance une carrière et quel conseil tu donnerais voilà c'est des cas totalement hétérogènes donc je ne sais pas s'il y a des règles générales il faut se bouger le cul quoi c'est tôt non mais c'est vrai il ne faut pas s'endormir je pense que il y a un risque qui apparaît peut-être vers ces âges là que tu évoques de rentrer dans une routine et c'est très dangereux c'est beaucoup 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 trop tôt si tant est qu'il y a un moment pour le faire de rentrer dans une routine donc il faut c'est un âge parfait pour se remettre en cause il faut être courageux parce qu'en général on a une certaine aisance matérielle donc il faut remettre en cause une certaine aisance matérielle tu l'as fait t'en ai un très bon exemple il faut se bouger il faut se bouger c'est bête c'est ça dernière question sur cet inspirat de management en trois décennies comment tu décrirais l'évolution du management que toi tu as vécu que tu as même toi mis en oeuvre est-ce que tu encadres les gens de la même façon que tu le faisais il y a 10 ou 15 ans est-ce que tu penses que les choses évoluent et vers où tu les vois évoluer quand j'ai commencé on m'a affiblé du sobriquet de Baby Shark je crois que je n'ai le mérite plus du tout d'abord je ne suis plus Baby et je ne suis plus Shark donc oui ça évolue t'es devenu une balle ah non un dauphin non donc oui tout est changé il faut beaucoup plus recueillir un consensus pour avancer moi j'ai démarré à une époque où un patron pouvait dire fais ça et pas expliquer pourquoi ce qui était insupportable surtout quand on ne ressentait pas le coup on n'était pas d'accord donc heureusement tout ça a changé et on ne peut plus dire juste saut de paraisse maître voilà donc et c'est très bien comme ça je pense aussi il y avait plus de silos il y avait plus c'était un système plus égoïste et tout et aujourd'hui on a bien compris partout les vertus du travail collectif du fait qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul voilà ce qu'on n'a pas bien compris encore je pense et qu'il faut continuer à travailler c'est à quoi sert un patron un patron c'est avant tout quelqu'un avec lequel on peut travailler à résoudre des problèmes comme on s'est dit tout à l'heure et vraiment la dernière chose à faire c'est de les lui cacher ça c'est une lutte permanente je dis souvent quand vous avez des problèmes venez voir ce qui va bien il faut attendre 3 mois 6 mois pour me le raconter ce qui va mal j'ai besoin de savoir dans la minute parce que si vous rentrez chez vous avec la tripe nouée parce qu'il y a un truc qui tourne mal qui vous résiste etc dans la seconde on peut dire je vais partager ça avec mes boss qui sont des patrons peut-être mais des partenaires de résolution de problèmes qui ont un peu plus peut-être d'expérience et peut-être des idées différentes pour dénouer le truc qui va pas si on oppose des structures pyramidales à des structures plus matricielles par management de projet tu te dirais qu'on se situe où aujourd'hui dans les grandes structures immobilières on reste encore dans les structures pyramidales hiérarchisées ou est-ce qu'on est déjà dans la gestion de projet où on constitue des équipes de façon ad hoc et transversale moi je sais pas très bien on en est dans cette évolution mais en revanche ce à quoi je crois c'est à l'agilité aux petites entités à l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat je crois pas aux gros mammouth alors on dirait je te fais chez Carrefour il y a 400 000 personnes mais c'est justement ça le problème c'est comment rendre agile le mammouth pour reprendre l'expression propre à l'éducation nationale à l'époque mais comment faire courir vite le mammouth c'est ça la problématique ménagériale dans un grand groupe c'est voilà il y a des résultats qui sont subis ou bénéfiques mais rendre de l'agilité à des grosses organisations c'est assez compliqué alors moi je les vois comme une kyrielle de petites entreprises animées par des ventures capitalistes intelligents et avec grosse motivation et d'ailleurs grosse participation aux fruits aux résultats voilà donc je sais pas si c'est pas très pyramidal dernière question avant de passer au questionnaire tu nous as parlé de ton ambition de ta formation de tes valeurs de ta relation avec les collaborateurs des modes d'encadrement de management tu nous as parlé un petit peu de Max Vemmer on va revenir un peu sur le monde des enchantés ou pas quelle est ta part du rêve dans tout ça est-ce que tu rêves encore et à quoi moi j'ai mon imaginaire c'est un peu mon jardin secret on ne veut pas dire à quoi je rêve mais je rêve beaucoup ouais ouais je rêve alors bref ce qui est pas bien c'est quand on commence à se réveiller la nuit en travaillant ou à sentir que mon cerveau continue à travailler en pleine nuit c'est quand même assez fatiguant de passer des mauvaises nuits mais rêver c'est un espace de liberté considérable c'est un repos considérable et je pense c'est la traduction de une certaine sérénité c'est l'intérieur c'est important si tu passes dans le pubspace et tu vois une collaboratrice ou un collaborateur qui regarde les arbres par la fenêtre tu ne lui en veux pas immédiatement forcément moi ce qui m'intéresse c'est le résultat et alors j'ai évoqué tout à l'heure je crois vraiment au talent peu importe la façon d'arriver de A à B ou à B plus encore mieux ça vraiment je m'en fiche complètement et je crois que dans l'immobilier comme ailleurs il faut qu'on prenne l'habitude d'associer des gens un peu mainstream et des gens totalement différents des gens qui rêvent des gens qui imaginent qui créent qui remettent en cause et tout et ça tu parlais de management d'aujourd'hui c'est pas encore un truc très bien compris et moi c'est avec Bourguignon au Club Med que j'ai appris ça mais c'est quand même un milieu d'artistes de salles tambouranques et comprendre ce qu'on peut faire en associant des gens un peu câblés avec des salles tambouranques et en les faisant s'apprécier et se rendre compte qu'ils s'apportent quelque chose l'un à l'autre ça c'est assez formidable et c'est pas limité au Club Med du tout du tout c'est un vrai mode de management c'est d'hybrider un peu les organisations et d'y mettre de la créativité un peu de folie un peu de rêve une petite dernière pour la route c'était quoi le dress code au Club Med il y avait des chemises hawaïennes c'était casual voilà donc il n'y avait évidemment pas de cravate il y avait alors ça va au siège il y avait quand même plutôt des vestes mais ce qui était marquant c'était pas tellement le dress code c'était que à l'époque c'était un peu nouveau moi j'ai eu du mal au début c'est que tout le monde se faisait la bise y compris entre hommes et je rappelle c'était en 97 aujourd'hui on se fait la bise entre copains assez facilement et un peu plus s'il y a affinité mais en 97 les hommes ne s'embrassaient pas beaucoup et ça ça m'a fait bizarre mais je me suis habitué très vite et moi c'était un contexte je les connais très grave on va passer au questionnaire quelle est la qualité que tu préfères chez une personne je suis sûr que t'as triché que t'as regardé les questions avant mais c'est pas grave on m'a dit que t'as regardé des questions débridées la créativité la créativité ton héros de fiction préféré à part Thomas je ne l'ai pas trouvé donc t'as cherché je cherche je cherche c'est une quête permanente je cherche je ne le trouve pas je cherche mais oui c'est pareil je ne le trouve pas je ne le trouve pas ça c'est par l'imaginaire quel est l'idéal tu vas devoir faire violence ton gros mot ou ton blasphème préféré c'est fuck de mammouth c'est pas très poli mais c'est l'idée que ces grosses organisations bureaucratiques je déteste et qu'il faut les mettre à bas les détricoter fuck de mammouth c'est quand la dernière fois que tu l'as dit ça m'arrive assez souvent d'accord c'est parce que j'ai quand même souvent des raisons de frustration par rapport à la lourdeur des organisations au délai à la complexité et tout et je vois l'infériorité des modèles des gros modèles bureaucratiques sur l'entrepreneuriat et je n'arrive pas à vivre avec ça donc c'est tout le temps on va faire une petite pause après la prochaine parce qu'elle a souvent plongé les interlocuteurs dans une abîme de perplexité quel est le don de la nature que tu aurais aimé avoir ? voler avec des ailes oui d'accord parce qu'ils aiment bien la verticalité ils aiment bien la liberté et la verticalité la défaut de voler je grimpe quelle est la faute qui t'inspire la plus d'indulgence les fautes les fautes en général parce que je pense qu'il faut en faire pour apprendre et le droit à l'erreur le droit à la faute c'est un truc fondamental et c'est le chapitre d'après qui est fondamental aussi c'est qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on apprend qu'est-ce qu'on en retient donc j'ai beaucoup d'indulgence pour une faute à condition qu'on répète pas toujours les mêmes parce que là ça devient un peu gonflant et c'est un mode je dirais de progrès qui est assez majeur voilà dernière question l'autre métier que tu aurais aimé avoir ou exercer guide de haute montagne d'accord on va passer aux questions de la salle je sais pas s'il y a le micro qui circule parce qu'il faut se déplacer je vois une question dans la fin Jeannin bonjour très très intéressant merci beaucoup pour rebonjour merci pour cette exposé une question un peu personnelle mais en même temps professionnelle j'ai compris cet attrait pour la montagne mais est-ce que vous avez une passion dans la vie et qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin j'ai pas mal de passion je me ressource dans le sport voilà il y a des gens qui en font beaucoup plus et beaucoup mieux que moi mais moi j'en fais une certaine dose avec des sports plutôt engagés voilà parce que j'aime bien me mettre en risque et peut-être c'est ça la passion c'est se mettre en risque voilà c'est pas rester en territoire de confort ça parle en tous les sens une autre question oui Jeannin bonjour pour filer la métaphore sur l'alpinisme comment se traduit pour vous la descente après avoir gravé un sommet et contempler le paysage magnifique c'est gaspiller la descente franchement ça fait mal au genou on a atteint son but c'est tout le monde se plaint de la descente le mieux c'est de la faire à ski c'est moins long et c'est plus sympa sauf qu'il faut monter les skis au sommet ça j'aime bien aussi après il y en a d'autres qui le font avec des moyens volants voilà donc ici je ne fais pas encore je me dis juste je me sers d'aile mais pour faire du kitesurf pas pour descendre des montagnes mais oui dans la descente c'est un vrai problème c'est souffrant c'est c'est beaucoup moins satisfaisant c'est un mauvais moment à passer pour reprendre la métaphore il faut savoir aussi redescendre traverser c'est vraiment un peu frustrant et essayer d'occuper son esprit à penser au sommet d'après peut-être moi j'ai une petite question toujours sur le thème de la descente sur un plan professionnel on l'anticipe cette descente elle arrive on est toujours en train de grimper et à la limite on a quelques plateaux quelques paliers de temps en temps c'est une question de séquence en fait si si on veut toujours tous les jours toutes les semaines tous les mois monter on est toujours frustré il faut savoir donner un peu de temps au temps j'ai un défaut si j'ai un peu impatient mais ça s'est corrigé avec le temps et il faut savoir gérer la séquence donc c'est probablement descendre pendant 10 heures c'est insupportable ou ne plus progresser pendant longtemps ça doit être insupportable aussi mais en revanche il faut accepter l'idée qu'il y a ces espèces de temps faibles pas mort mais faibles et essayer d'y trouver des moments pour réfléchir s'apaiser faire autre chose voilà ça existe dans ta carrière des temps faibles oui oui ça existe de manière générale je trouve que quand on change d'entreprise on a une phase d'acclimatation qui est un peu longue voilà c'est moi j'aime pas beaucoup ces phases là parce que j'ai l'impression de tourner dans le vide de ne pas être complètement productif mais en fait c'est une erreur de précision parce qu'on accumule beaucoup de choses beaucoup d'ingrédients qui vont servir bientôt mais oui la loi une dernière question moi j'ai juste une dernière question et après on finit sur la figure libre on a beaucoup parlé d'intrapreneuriat moi j'ai souvenir quand j'ai fait ton portrait pour Business Imo il y a quelques années on avait titré l'intrapreneur parce qu'il y avait cette dynamique au sein de ta précédente société est-ce que tu as eu la tentation de passer du côté de l'entrepreneur est-ce que tu tu l'imagines ou c'est no way t'as envie quand même de dégraisser de ma moule ou de le rendre agile et de le faire courir c'est une question qu'on me pose souvent donc oui j'ai toujours envie mais là il faudrait quand même commencer à bouger en fait mon problème c'est je trouve que j'ai plein de bonnes idées pour mes entreprises et mes équipes mais elles n'ont jamais vraiment grâce à mes yeux quand il s'agit de moi voilà donc il m'arrive la nuit d'avoir une idée de trouver ça formidable puis quand je me réveille le matin je trouve ça nul en tout cas pas suffisamment bien pour faire un projet personnel donc ça c'est une espèce de contradiction que j'ai encore bien comprise il va falloir que je médite c'est pourquoi mes idées pour moi sont toujours moins bonnes que celles que j'ai pour autrui et c'est probablement un peu ça qui m'a retenu pour le fait que j'avais pas mal de satisfaction à essayer de rentrer dans cette logique d'intrapreneuriat donc d'esprit d'entreprise et de création de start-up à l'intérieur du grand groupe qui était un positionnement qui m'est un peu plus propre et qui est plus original et qui du coup on a détourné peut-être de l'objectif je sais pas mais ouais ça arrivera tout le temps conclu un petit mot de conclusion pour cette mastercard c'est peut-être un message aussi pour l'ensemble des jeunes et moins jeunes qui t'ont écouté non mais je crois qu'on a touché beaucoup de points je ne voudrais pas faire de redites je dirais il faut bouger vous êtes des gens formidables vous êtes une génération formidable je pense en particulier à la toute dernière je ne sais pas comment elle s'appelle Y-Bri-Bri-Z des start-upers moi j'ai trois filles de 27, 25 et 23 ans et je trouve qu'elles et leurs copains sont assez étonnants je vais dire un truc dans l'autre sens aussi un peu plus négatif la génération Y-Croix est plus étrange à mes yeux j'ai un peu plus de mal et donc je pense que cette génération Y-Croix elle doit vraiment se bouger vraiment pas se compter pour m'espèce de béatitude parce que la génération qui est derrière elle donc les Y-Croix vous êtes je ne sais plus elle va pousser très fort Voilà, cet esprit d'entre nous, cet esprit de startup, cette espèce de libération des esprits en faveur de l'innovation, de la création et tout, c'est un truc assez dingue, assez formidable, et ça m'a poussé fort, et je trouve ça génial. Donc, inspirez-vous de tout ça, inspirez-vous de tout ça, voyez les choses différemment, plus entrepreneuriale, plus créative, plus innovante, plus transformante, et tout ira bien, et vous allez pousser toutes les générations qui sont au bord vers l'avant, et c'est bien, voilà, on a beaucoup besoin de ça, je pense en France, on a aussi besoin de réformer complètement nos dirigeants politiques qui sont obsolètes, et donc si tout ce flux, ce mouvement, pouvait rénover ce pays, lui permettre de tirer avantage de toutes ses qualités, ce serait bien, franchement, voilà. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, on peut l'applaudir, merci Jacques.